Musique de générique Hey bonjour et bienvenue au cours du jeu Bah aujourd'hui Un petit jeu de des buildings pour changer Mais celui-là il était attendu quand même Alors merci 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 Gigamique j'allais dire Merci Matango pour la VF Zéro Merci Matango pour la VF quand même Parce que ça fait longtemps qu'on l'entende celle-là Et donc vous pouvez le lire c'est Eyes on End Bon ça va vous ne vous foutez pas de moi C'est pas évident quand même Y a pas beaucoup de consoles dans le merdier quoi En plus nous Français on est quand même Très mal classé pour l'apprentissage des langues étrangères Et puis les types ils ont collé les titres pareils quoi C'est pas évident Moi j'imaginais le gars qui l'a acheté sur le jeu Il attend depuis des mois Il a un peu plus Il pousse la porte du magasin Il dit Bonjour Vous t'avez Désolé je parle pas de chamallow Non mais c'est Il faut comprendre C'est pas évident quand même Moi est-ce que le type Il tombe sur un bandeur qui a l'habitude De parler du lait Avec ses potes qui vont chez le dentiste Trois fois par semaine Là à la limite le mec il peut capter Quand il parle à ses potes Oui on va jouer On va jouer avec prélude Pour commencer la partie rapidement si tu veux Pieds tu vois Oui t'es sûr que tu veux une piste à trois fromages Voilà le mec il comprend tout Là Ce vendeur là faut tomber dessus quand même C'est pas évident Enfin En parlant de prélude Terraforming Mars C'est pareil C'est la même Tu vois les éditeurs Terraforming Mars Tiens mais je passe au Au vendeur Le premier jour de vente du jeu Voilà Le mec on pète un fusible Le type Le client ça fait six mois qu'il attend Pareil Il a refondi Mars Il a répété une heure Dans la glace de la salle de bain Hein Parce que le mec il pousse la porte Il joue sa vie quand même Il pousse la porte Bonjour David C'est pas possible Alors le client il est pas con Hein Parce qu'il sait très bien Que dans le mot tu vois Il y a plein de verre Mais c'est pas où ils sont exactement Alors il s'est dit Je vais en foutre tout le paquet là Comme ça dans le temps Il y en a deux trois Ils vont tomber juste Hein C'est pas con C'est pas con Mais bon Pète un peu les vendeurs Au début ils ont dû rigoler les types À la fin de la journée Le mec il pousse la porte pour demander son Sur le chemin parce qu'il connait pas le quartier Qu'il fait Qu'il fait Qu'il fait Qu'il fait Qu'il fait C'est pas possible C'est pas possible Grand respect pour les vendeurs de boutiques ludiques Donc I want to end Pfff Trois minutes Connerie Pour pas parler du jeu Bon bref I want to end un jeu de Kevin Wiley Deck building De 1 à 4 joueurs Pour des parties de 60 minutes Avec pas mal de préparation quand même Ca reste des building avec un marché Etc Donc Prévoyez du temps pour préparer Et C'est un jeu qui va s'en venir avec pas mal d'extension J'espère que Matago va suivre Matago Va suivre Parce que c'est un jeu qui était vachement attendu Et qui propose quand même des originalités à niveau des building Comme on va le voir pendant la partie Alors le pitch 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 Après de pas rigoler quand même Pitch C'est 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 pas du Ceylan quoi Donc je vais vous le lire Limite Hum 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 Oh Ceci n'est pas la fée du monde Celle-ci a déjà eu lieu Qui déjà s'en capte Ceci est ce qu'il reste Nous Grave rôle Des créatures Des créatures cherchant à nous enlever le peu qu'il nous reste Il reste Il nous reste de petits papiers si vous pourrez faire la merde Le merdier quand même Pas la merde Le peu qu'il nous a enlever le peu qu'il nous reste L'air dans nos poumons La faible lumière dans nos yeux Il y a plusieurs générations que nous nous sommes réfugiés dans ce lieu ancien et hanté Dont la fonction première elle est oubliée il y a des millénaires Suite à notre exode Nos ombres Ont à nouveau rempli ses salles et ses entrailles Ici dans l'obscurité Nous cherchons le chemin vers la lumière Il a fallu des années aux mages de la brèche Pour peaufiner leurs armes Mais ils sont prêts Mais ils sont impitoyables Les brèches le moyen par lequel les 100 noms se déplacent Sont devenus nos armes Les mages de la brèche se sont armés de cette puissance Avec une seule ambition Survivre Reprendre le moins de qui fut Et protéger notre foyer Ouais Hein ? Ca donne pas envie ça ? Hein ? Alors on est parti ? Hein ? Parce que là j'ai une envie de Dieu D'accord Ouais tu es parti Et donc voilà la mise en place Pour une partie solo Donc j'ai pris deux personnages Parce que comme c'est un jeu complètement coopératif On peut prendre deux persos Pour mode solo C'est pas gênant Au contraire même On peut bénéficier de combos entre eux Donc rapidement le matos On va partir d'abord le boss Alors le boss J'ai choisi Parce qu'il y a quatre boss dans le jeu quand même Et chacun a ses spécificités Particulière Euh Donc là c'est la reine carapace Donc chaque boss a une difficulté sur une échelle de 5 Donc celle-là elle a Trois deux difficultés Ici derrière on a un pitch Avec la mise en place euh Pour le départ Et ici On a son nombre de points de vie Le nom Et ses capacités spéciales Alors euh Lorsqu'elle est déchaînée Lorsqu'une carte dit qu'elle est déchaînée La reine carapace place deux bogs Un jeu Alors elle vient avec euh Avec un petit plateau spécial pour euh Pour ce boss là Là on va placer les bogs Alors ils ont dit bog bog Je sais pas s'ils ont traduit Ou s'ils ont gardé euh L'expression comme ça Mais bon Si on prend la définition naturelle de bog C'est quand même une enveloppe piquante Qui entoure les marrons et les châtaignes Donc chaque fois qu'elle pont hein Ça doit faire mal par où ça passe quand même hein Faut pas s'étonner que Qu'elle soit en colère qu'elle va le foutre sur la gueule à tout le monde après C'est Bon c'est son problème hein Bon Ensuite on a des règles pour plus de difficultés Lors de l'effet déchaîné Placer trois bogs au lieu de deux Ouais je Ouais Ouais je vais prendre la difficile hein C'est mon côté maso à la limite C'est pas grave c'est pour montrer les mécaniques Et des règles supplémentaires Donc on apprend qu'un bog il a qu'un point de vie Et que si on veut taper plusieurs cibles Plusieurs bogs en même temps On peut se saigner d'un point de vie Pour euh Pour faire des dégâts à plus d'une cible Parce que lorsqu'un sort fait par exemple trois dégâts On ne peut adjoindre ses dégâts que sur une cible On ne peut pas les dispatcher normalement Là on peut avec les bogs mais il faut se saigner d'un point de vie Donc euh Avec le jeu vient deux compteurs Un compteur du point de vie Euh des points de vie du Némésis Alors moi j'ai à l'ouverture de la boîte J'ai rigolé parce que j'ai J'ai une boîte collector moi hein J'ai un Némésis chauve-souris quoi Il y a un troche à l'invers Bon en fait c'est pas grave Il faut juste que j'inverse les deux rouleaux Donc voilà euh On vient avec 60 points de vie Et On a le le compteur de grep on La ville qu'on doit défendre Contre l'assaut de ce Némésis Qui a 30 points de vie Ensuite on a le paquet Némésis Un gros paquet de cartes Donc celui-ci dans la règle C'est bien spécifié comment on construit ce paquet Suivant le nombre de joueurs etc Ce paquet Possède des cartes de Némésis de base Qui est commune à tous les Némésis Et des cartes spécifiques pour chaque Némésis Et donc dans ce paquet vous avez 3 paliers Donc plus on monte dans les paliers Plus les cartes sont puissantes Donc au dessus on a le palier 1 Après on a le palier 2 Après le palier 3 La partie s'arrête sur une victoire des joueurs Si on arrive à résister à l'assaut de Némésis Lorsque ce paquet aussi est vide Donc si on vide ce paquet et qu'il n'y a plus de cartes On peut gagner la partie Ici on a un paquet ordre du joueur Donc ce qui est génial dans ce jeu C'est que le tour de jeu Ce n'est pas dans le sens horaire ou anti-horaire Comme les autres jeux On va décider qui va jouer en tirant une carte Donc là dedans vous avez des cartes 2 cartes du deuxième joueur 2 cartes du premier joueur Et 2 cartes Némésis Donc tout ça on mélange Et en piochant on va savoir qui va jouer Donc ça peut arriver que le boss il joue 2 fois d'affilée Ca peut être possible Ensuite on a un marché Qui peut être choisi par les joueurs Parmi énormément de cartes possibles Ou alors peut être mis en place aléatoirement Grâce à un paquet de cartes Oups Qu'il y a dans la boîte Et ça c'est génial parce que moi j'aime bien le côté aléatoire des choses Voilà ce paquet Qui est exprès pour Pour la mise en tirage aléatoire Donc on tire ça Et la seule condition c'est que Il faut qu'il y ait automatiquement 3 types de gemmes différentes 2 types de reliques différentes Et 4 types de sorts différents Donc là j'ai mis en place Le marché aléatoire Comme tout bon débuilding pour améliorer son deck Sa main Comme elle s'est foutue une carte Ben vous avez tout simplement le coup en haut à droite De la carte qui est en éther Donc l'éther c'est la monnaie du jeu Ici les capacités Là le type de carte que c'est C'est une gemme Donc chaque paquet est limité Quand le paquet est vide on ne peut plus en acheter Et enfin on a les deux joueurs Donc là aléatoirement J'ai Je suis tombé sur Adelheim Donc ici derrière vous avez le pitch Du héros Et ici vous avez le nom Donc c'est un match de la brèche Adelheim armurier Là vous mettez aléatoirement Comme vous voulez le numéro du joueur Pour le tirage de l'ordre du tour Et ici ils vont commencer avec 10 points de vie Ici il décrit la main de départ Et la pioche de départ Donc dans la main de départ Chaque personnage a une carte spécifique à lui Et ensuite il a deux cristals et deux étincelles Donc les étincelles ce sont des sorts Les cristaux ce sont la monnaie qui donne de l'éther Et la pioche de départ Et chaque personnage a un pouvoir particulier Donc lui c'est le pouvoir gardien éthérien Qui s'active durant la phase de la pioche de Némésis Qui permet de contrer un pouvoir S'il y a une attaque Ou un pouvoir est pioché On peut décider de ne pas l'utiliser D'annuler ce pouvoir quoi Une espèce de... Un sort de silence Mais pour utiliser ce pouvoir Il va falloir le charger Donc on peut charger avec de l'éther Le pouvoir Et quand il est à fond on peut l'utiliser On défausse tout et on l'utilise Donc a des lames Et ici Un mot C'est la configuration de la mise en place des brèches Qui vont nous servir à lancer les sorts Ça c'est une correcte particularité de ce jeu qui est génial A gauche On a sa pioche Et là A droite on a sa défausse Et ici on a la main du joueur Laquelle il va démarrer Deuxième héros Que j'ai choisi aléatoirement C'est Miss En L C'est capitaine de la dague Donc avec sa main de départ sa pioche de départ Et son sort c'est prédiction divine Un allié pioche 4 cartes Donc ça c'est excellent Donc Chaque mage a Ses brèches mises en place Avec une mise en place particulière Suivant ce qui est marqué sur sa fiche de perso Je vais vous expliquer les brèches pendant la partie On va commencer à jouer Ah oui alors j'ai oublié de vous montrer ça Donc ça c'est la piste des bogues Donc lorsque la reine carapace s'aime Du verbe est s'aimer On va s'aimer Voilà c'est la blague pourrie du jour On compte le nombre de bogues en jeu Puis on effectue l'action suivante Sachant que plus il y a de bogues Et plus le sort adéquat Il est quand même vachement plus puissant Donc et bien on va prendre Pour la mise en place On place déjà deux bogues en jeu Et puis on va prendre la règle pour plus de difficultés Voilà Donc je mets Lui Adelaide va être joueur numéro 1 Avec ses 10 PV Et Mist va être joueur numéro 2 Avec ses 10 PV aussi Alors la partie s'arrête Lorsque la Nemesis atteint 0 point de vie Donc on a gagné Ou lorsque Comme j'ai dit On arrive à survivre Lorsque Jusqu'à que ce paquet soit vide Ou alors on perd Si Grévold arrive à 0 point de vie Ou si Nos deux héros Sont 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 pas mort mais Comment on appelle ça Juste Je me rappelle plus Épuisé Si un héros est épuisé Il est pas mort Il peut continuer à jouer Mais il aura des contraintes Si les deux sont épuisés La partie est finie Ou alors Si La Reine Carapace Essème Alors qu'il y a plus de 13 bugs en jeu On perd la partie aussi Suivant ce qui est décrit sur le plateau Bon ben on va commencer à jouer Alors le premier tour Va être un petit peu long Parce que je vais expliquer Le tour de jeu Puis après Après on va envoyer du bois Parce que La Reine Carapace Va pas me faire chier longtemps Quoi On va nous mettre un coup derrière la tête Ca va être vite fini Mais bon C'est pas grave C'est pour le fun Bon allez C'est parti pour une petite branlée Je vais pas jouer difficile J'avais picolé tout à l'heure Si bon On va jouer normal Déjà que je vais prendre une branlée Pas en plus Pas en plus être ridicule Bon Alors c'est parti Avant je vais vous expliquer les brèches Alors les brèches C'est des supports Pour les différents mages Des différents héros Pour lancer des sorts Les sorts On les prépare sur des brèches Ils sont pas lancés directement dans le tour Il faut d'abord les préparer Un sort peut être mis sur une brèche ouverte Et le sort sera lancé le tour d'après Donc en fait Cette brèche est ouverte Elle est considérée comme étant stabilisée à 100% Elle est ouverte On peut s'en servir Les autres brèches Sont dans Sont pas encore stabilisées à 100% Et elles sont positionnées Avec ici une face jaune Dans différentes positions Lorsqu'elle est face nord comme ça On peut dépenser deux éthers pour l'ouvrir Et lorsqu'on l'ouvre On la tourne Et cette brèche est considérée comme ouverte tout le temps Par contre On peut au cours de la partie Stabiliser petit à petit cette brèche Lorsqu'on la stabilise Il y a un coup ici Par exemple deux pour la stabiliser Et on la tourne de 45 degrés Donc on rapproche la brèche de sa valeur d'ouverture à 100% Et lorsqu'on vient de stabiliser un sort grâce à l'éther On peut y caster un sort dedans Par contre on sera obligé de le lancer le tour d'après Sur une brèche ouverte on n'est pas obligé de le lancer le tour d'après On peut le conserver 2, 3, 4, 5 tours après Donc sur une brèche qui vient d'être stabilisée On peut y caster un sort Mais il faut qu'il soit lancé le tour d'après de suite Parce que la brèche n'est pas à 100% stable encore Et thématiquement le sort peut nous exploser la gueule C'est comme ça que je le vois Et donc on voit que ces brèches ont des numéros Donc ça c'est la 2, 3, 4 La 3 et la 4 lorsqu'elles sont ouvertes Elles font un dégât de plus Mais elles sont plus chères à ouvrir et ou à stabiliser Donc on va voir ça pendant la partie Donc première chose à faire On va tirer une carte d'ordre du tour Pour savoir qui c'est qui joue en premier Attention Ah c'est la Nemesis Bravo on l'applaudit Donc chose qu'elle va faire la Nemesis Elle va d'abord Si elle a des cartes présentes ici On va d'abord jouer ces cartes là Comme c'est expliqué ici Pim ! Il fallait que je fasse tomber un truc Ça c'est celui-là Tout le temps Tout le temps on fait tomber un truc moi Tout le temps Même plus je nique la caméra Comme c'est encore mieux Tu as l'air bon ? Tu es bon ? Ouais c'est bon, il n'y a pas de mal Alors face de la Nemesis Du pivé au plus récent On applique les effets de toutes les cartes pouvoir Et tous les effets durables des serviteurs Qui sont au jeu Mais il n'y en a pas Donc là on va faire la phase de pioche Donc on pioche une carte Nemesis Et c'est une carte attaque Donc la carte attaque elle va être effectuée de suite Placer une bogue à jeu pour chaque carte ordre du tour Dans la défausse d'ordre du tour Et bien j'ai du cul, j'en ai qu'une Donc je place un bogue Un bogue là Voilà, 3 Et on défausse la carte Donc on peut voir avec le fond de la carte Que c'est une carte spécifique de la Reine Carapace De niveau 1, de palier 1 Donc... Hop ! Ça veut dire que j'ai bien fait le paquet Nemesis a fini son tour On va passer à Joueur 2 Alors le joueur 2 Donc là il a des cristaux qui donnent de l'éther Il a son éclat de grenade qui donne un éther Ou alors qui fait qu'on peut lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur Mais bon, il n'y a pas de sort préparé Et on a un sort, étincelle qui fiche un dégâts Alors, ce que peut faire un joueur Il peut déjà préparer un sort sur une brèche J'ai une brèche ouverte J'ai pas besoin de la stabiliser donc je prépare un sort Qui sera castable le tour d'après Et là je fais la somme de tous les éthers que j'ai J'en ai 4 Donc j'ai 4 éthers que je joue Et avec 4 éthers je peux soit Il peut faire plusieurs choses Soit il peut stabiliser une brèche Soit il peut l'ouvrir directement si il a ses éthers Soit il peut commencer à charger son pouvoir Donc c'est 2 éthers à chaque palier Soit il peut acheter une carte du marché Alors ce que je vais faire moi c'est que A la limite Je vais acheter une carte Euh... Pourquoi j'ai pioche... Euh... Oui j'avais qu'une étincelle, ouais J'ai 4 éthers, je vais acheter une carte du marché Euh... Ce que je peux faire c'est que Celle là elle est pas mal Euh... Est-ce que j'achète un sort ? Ou est-ce que j'achète de la gemme qui me donne de l'éther ? Je pense que je vais commencer à acheter de la gemme Euh... Euh... On va acheter euh... On va acheter... Ouais on va acheter la gemme à 4 L'agrégat de diamants Je gagne 2 d'éther Si c'est le second agrégat de diamants que vous jouez Ce tour gagnez 2 de plus Bon il faut que je me rappelle que j'en achète l'autre Pour que ça soit viable quand même ce truc Donc... Pour la défausse c'est particulier Parce que ce jeu là on mélange pas la défausse Quand on a plus de carte à la pioche On prend la défausse, on la retourne et on pioche dans l'ordre Donc la façon dont on va défausser les cartes est importante Par contre lorsqu'on achète une carte Euh... On la défausse directement Avant de défausser les cartes éther qui nous ont permis d'acheter cette carte Maintenant que j'ai fait mes actions Je vais défausser mes cartes d'éther dans l'ordre que je veux Donc par exemple je vais les défausser comme ça Je mets là Je repioche 5 cartes Et tour du joueur 2 est fini Alors c'est parti, attention C'est le joueur 1 Alors le joueur 1, même chose hein Il a le choix de faire ce qu'il veut Donc là lui il a... Il a des gemmes avec sa carte particulière qui lui permet de gagner 1 Et un allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main On peut le faire, mais on est pas obligé Donc là j'ai 2 sorts Donc je vais en caster 1 Par contre j'ai 3 éthers Alors ce que je vais faire comme ça, je vais vous montrer la mécanique de la brèche stabilisée J'ai 3 éthers Donc pour 2 éthers, je vais stabiliser cette brèche Donc je la tourne de 45 degrés Et comme je viens de la stabiliser, je peux y caster le sort que j'ai là Voilà, par contre le tour d'après je serai obligé de le lancer Les éthers, je les... les cristaux et les clas, je les défense dans l'ordre que je veux Comme ça Tour du joueur 1 fini, si il pioche quand même c'est une carte Voilà, et on pioche encore Némésis Alors Némésis, qu'est-ce qu'il va nous arriver ? Il est déchaîné C'est embrouché, donc c'est une attaque, une carte de base, comme il n'y a pas le fond de l'arène Donc il est déchaîné et un joueur subit 3 dégâts puis pioche une carte Donc déchaîné, place les 2 bogues en jeu Putain ça va vite hein ! Oui ça va vite ! Ouais Paul, très Paul hein ! Et par contre le joueur subit 3 dégâts puis pioche une carte Alors... Qui c'est qui va subir 3 dégâts ? Bon... On va dire Adelaïm par exemple Adelaïm... Euh non ! Attends merde, qui c'est qui est joué là ? Qui c'est qui est joué ou pas là ? Il est joué 2 fois ? Ah je sais plus, je sais pas si j'ai le droit de regarder Hum... Hum... Euh... Bon, Adelaïm... Putain 3 dégâts quand même... Chaud quoi ! Donc il reste 7 pv Et euh... Puis je pioche une carte par contre Donc comme j'ai ma... Hop ! Je pioche ce sein là ! Voilà ! Euh... Nemesis a fini son tour On repioche une carte en ordre du tour Et c'est le joueur 2 ! Alors le joueur 2... Euh... Il peut caster ou non ce sort Il va le faire de suite Parce que si on voit... Le tour d'un joueur On fait tout d'abord la phase d'incantation hein... Agdominum... Mespartacum... Enfin vous démarrez comme vous voulez Et on lance le sort Donc pour laisser le sort On d'abord le défausse Et ensuite on... On fait l'effet lancé Donc je le défausse Et j'inflige un dégât Donc les un dégâts On va les infliger en bog quand même hein ! On va commencer à... Épurer le nid là parce que... Sinon ça va faire mal ! Alors et là j'ai un sort Que je vais recaster Puisque la brèche elle est vide maintenant J'ai 3 cristaux Et j'ai encore un sort Alors pour 3 cristaux Ce que je vais faire C'est qu'à la limite... Euh... 3 cristaux Du coup je vais prendre... Euh... Je vais prendre... Je vais prendre un prisme instable Donc ça me permet d'appliquer Deux fois l'effet d'une gemme Par exemple une gemme pourrie du début là Et puis en plus j'en ai détruit Donc ça me permet de... D'épurer mon deck Ou alors je gagne 2 éther Donc sort ht égale défausser de suite Euh... Avec 3 Par contre ce sort là Vous voyez cas particulier C'est pour ça que je l'ai fait Euh... On peut pas dire ouais je m'en sers pas Je la défausse Non... Une carte qu'on peut... Qu'on se sert pas On est obligé de la garder en main Donc ça là je la garde Et du coup je ne pioche que 4 cartes Pour mettre ma main à 5 On va la mettre... Hop... On va la mettre comme ça Fin du tour du joueur 2 Normalement c'est au joueur 1 Alors le joueur 1 Tout d'abord phase d'incantation Il est obligé de lancer ce sort Parce qu'il est sur une brèche instable Donc euh... Je lance un des dégâts Je vais faire un dégâts en bog Et je vais lancer celui là aussi Donc j'ai détruit en bog Ensuite j'ai que des gemmes Donc j'ai... Pourquoi j'ai 6 cartes moi ? Ah oui oui j'ai pioché putain mais c'est énorme 1,2,3,4,5,6... 1,2,3,4,5,6... 6... 6... 6... Oh c'est beau ça ! Euh... 6 DTA... Euh... Pour chacune des brèches ouvertes j'avais pas bougé... Ouais ça là elle est bien Ouais ça elle est bien Ouais ça elle est bien Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle doit être stabilisée Sans qu'elle doit être stabilisée Il faudrait essayer ça ? Bon... Lancer 3 de dégâts Je peux la préparer sur euh... Putain c'est énorme ! Euh non ! Non 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 je vais pas faire ça ! Euh... J'ai combien ? 6... Euh... Tentacules de lave Ouais ça c'est pas mal ça ! Ça c'est pas mal parce que lorsque préparer à la fin de votre phase d'incantation il fait 1 de dégâts Et euh... Lorsque je la lance le tour d'après il fait 3 de dégâts Bon je vais faire ça ! Donc pour 4 éthers j'achète ce sort ! Et pour 2 éthers à la limite euh... Je vais ouvrir la brèche ! Ouais parce qu'il me faut 2 pour l'ouvrir ! Hop ! Donc voilà ! Donc je me suis servi de tout ça, je vais les défausser comme ça ! Et je repioche 5 cartes ! Donc là il y en a 2 ! J'ai un plonge 3 de plus ! Voilà ! Fin du tour euh... du joueur numéro 1 ! Là on va remélager les cartes hors d'eau du tour ! On va bien mélanger si possible ! Et c'est reparti pour une autre manche ! Allez ! Un qui qui va jouer ? Un qui qui va jouer ? Joueur 2 ! Alors joueur 2 euh... On va caster ce sort là, ça fait un dégât ! On va essayer de limiter les bugs pour l'instant ! Alors j'ai 2 la gemme donc je vais caster ce sort ! Euh... Là je peux lancer un sort préparé mais il n'y a rien de préparé ! Donc j'ai 2... 3... Donc je pense que Mist va acheter cette carte parce que lui il a déjà besoin de se faire soigner ! Donc pour 5 ! Je défausse ! Et là on va défausser comme ça par exemple ! Hop ! Et je repioche 5 cartes ! Allez ! C'est parti ! Némésis ! Alors Némésis ! Qu'est-ce qui va arriver à Némésis ? Némésis ! Aïe ! C'est un serviteur ! Alors un serviteur ! Il va rester à jeu tant qu'on ne l'aura pas détruit ! Il a 6 points de vie ! Euh... C'est une carte de base ! Et par contre l'effet durable euh... On commencera à effectuer l'effet durable que le tour d'après ! Pas le tour où il rentre un jeu ! Mais euh... A chaque tour à partir du tour prochain que le Némésis jouera ! Il fera de euh... La reine carapace sera déchaînée ! Donc euh... C'est pas bon quoi ! Donc on va le mettre là ! Donc vous voyez que là on va commencer à avoir des choix ! Soit on tape le Némésis, soit les boxe, soit le serviteur ! Enfin il y a des priorités qu'il va falloir euh... Il va falloir choisir ! Bon euh... Il a joué ! Donc re-ordre du tour ! Et c'est encore Némésis ! Donc là ! Euh... Comme il indique le... 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 Le tour de la Némésis ! Euh... On va d'abord appliquer les effets de tous les serviteurs qu'il y a sur le terrain ! Donc là ! Il va appliquer l'effet déchaîné ! Déchaîné ! Rajouter deux bogs ! Ah ! Là-dessus ! Et ensuite on va piocher une carte ! Alors là ! La reine carapace est sème ! Donc c'est une carte spécifique ! Donc elle va s'aimer ! Un... Un... C'est... Lorsque... Rien de carapace est sème ! Comptez le nombre de bogs ! Puis effectuez l'action suivante ! Donc là il y a 3 bogs ! Donc on va mettre... De 0 à 3 bogs ! C'est mettre 4 bogs en jeu ! Ouais bah merci quoi ! Elle va souffrir hein ! Moi aussi d'ailleurs ! Voilà ! Là c'est chaud ! Fin du tour du Némésis ! Au jour 1 ! J'ai pas de sorte de préparer ! Par contre ! J'ai ma tentacule de lave ! Et j'ai à la limite une petite étincelle ! Euh... Celle-là je peux pas la caster ! Parce que j'ai pas assez pour stabiliser celle-là ! Pour la caster ! Donc celle-là je vais être obligé de la garder ! Par contre j'ai que 2 cristaux ! J'ai que 2 éthers ! Et avec 2 éthers... Euh... Je peux pas faire grand chose ! Si je peux charger ! Comment ça charger ? Mon pouvoir ! Hop ! Je mets 2 ici ! Donc ces 2 cartes je les défausse ! Celle-là je la garde ! Et par contre ! Euh... Avant la fin de... Dans le même tour que je l'ai préparé ! Je peux infliger un dégât ! Donc je vais infliger un dégât à... A... 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 J'ai commencé à taper lui là ! Parce que lui ca va faire 5 dégâts... C'est 3... 3 et 1, 4, ouais ! Ouais ! J'ai commencé à taper lui là ! OK ! Et là je pioche 4 cartes parce que j'ai encore l'étincel à la main ! non il reste encore deux joueurs un encore on va commencer à caster donc là j'inflige trois dégâts alors est ce que je commence à taper celui là j'inflige un dégât et j'inflige trois dégâts donc il reste un pv on va recaster un sort ici et là j'ai un g4 4 gemmes par contre l'allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main un allié plus peu piocher une carte puis des fois c'est une carte de sa main voyons c'est pas la peine avec le prisme je vais pouvoir détruire une carte bon allez j'ai 4 4 4 gemmes 4 4 4 je vais pouvoir reprendre une tentacule allez c'est parti tentacule de lave que je vais mettre là comme ça je la mets juste à côté de l'autre comme ça peut-être dans un tour j'aurais les deux quoi et donc je vais défausser ça alors là j'ai 2 2 2 2 3 et de 5 fin du tour du joueur un joueur 2 et là comme j'ai bien calculé l'étincelle va niquer le va finir le seigneur du fléau et qu'avec une étincelle je le but avec un zippo hop là c'est parti alors j'inflige un dégât et oui il me fera plus chier parce qu'elle a déchaîné c'est bon arrêtez arrêtez d'exciter la reine carapace là faut qu'elle arrête de pondre alors j'ai un sort pourri j'ai un sort pourri par contre j'ai je peux appliquer deux fois l'effet d'une gemme de ma main et je la détruis c'est ce que je vais faire j'applique deux fois l'effet du cristal donc ça me fait deux éthers je vais détruis donc ça me fait deux éthers celle là je 2 3 4 ça me fait quatre éthers alors avec quatre éthers avec quatre éthers je pense que je vais je vais remplacer quand même je vais prendre celle quatre éthers que je défausse et ensuite je vais défausser comme ça parce que comme ça je pourrais détruire une autre je vais pas le mettre en dessous et je pioche cinq cartes 4,85 il ya plus de numéro donc qu'on va remélager donc voyez c'est assez rapide par contre ça peut aller très vite et regardez les bogues je j'ai pas fait j'ai pas fait un seul dégâts aux némésis par contre le némésis il n'a pas commencé à toucher la ville donc il a commencé à me toucher à moi c'est parti qui qui va jouer le joueur alors j'ai commencé à charger un petit peu mon pouvoir donc on va caster l'étincelle et l'étincelle on va lever un bogue ouais pour l'instant je gagne du temps en quoi c'est tout en tuant les bogues j'ai pas encore entamé la reine carapace c'est pas cool j'ai encore une étincelle putain mais pas les on est sûr j'ai 4 des terres 4 des terres alors 4 des terres 4 des terres je vais prendre je vais prendre le bâton d'explosion une relique vous pouvez l'incenseur que vous avez préparé ce tour si j'ai deux dégâts supplémentaires avec ce soir ça c'est bon ça c'est pas mal bâton d'explosion ça c'est bon némésis alors il n'y a pas de carte il va piocher alors l'oeil d'innéance c'est un pouvoir donc lorsque le pouvoir est pioché on a joué un nombre de jetons équivalent à sa puissance ici donc puissance 2 ça veut dire que c'est un petit peu un compta remours c'est à dire que à chaque tour prochaine némésis on va lever à chaque fois un pion de puissance lorsqu'il y aura plus de pion de puissance on va faire ce qui est marqué à côté c'est à dire puissance 2 on va déchaîner deux fois par contre avant qu'il l'utilise son pouvoir on peut défausser cette carte mais pour la défausser il faut dépenser 6 éter comme c'est marqué là c'est l'oeil du néant ça fait mal donc le némésis a joué et c'est encore au némésis donc là ben voilà exemple c'est autour du némésis on défaçon jetons puissance et on pioche une carte et là on a encore un serviteur donc s'il est au moins c'est la matrice de croissance qui a cinq points de vie si au moins une borgue en jeu tous les dégâts infichés à serviteurs sont annulés voilà super ça veut dire que tant qu'il ya des baux je peux pas lui faire des dégâts par contre il est fait durable à partir de la prochaine fois placer une borgue en jeu en plus il en rajoute c'est pas gagné ça commence à être le merdier la fin du tour de némésis joueur 1 alors joueur 1 il va déjà caster son sort alors il va infliger un dégât il va infliger un dégât à la matrice je pense et là et bim moi qui monte de tentacule de lave d'affilé pour les mecs c'est bon et là j'ai trois des terres trois des terres trois des terres mais pour trois des terres je vais stabiliser ça et non ce que je vais ou alors j'achète ouais mais non ouais je sais pas moi je stabilise allez on va stabiliser la troisième brèche on va défausser comme ça ouais par contre les tentacules de là mais bon voyez déjà un dégât chacun alors un dégât chacun j'ai bien vie de j'aime j'ai bien vie de de faire un dégâts là quand même parce que la némésie ça a joué deux fois donc là je pense que c'est encore des cartes joueurs dans la jouer deux fois je sais plus je suis en train de charrer en même temps ce point il a donc ça c'est fait je repioche c'est une carte je vais peut-être faire des erreurs parce que jouer et parler c'est pas mon fort et je repioche c'est une carte hop joueur 2 alors joueur 2 il va caster son étincelle la brèche fou le camp on va le mettre à la matrice de croissance ah mais non je peux pas faire les dégâts putain il ya des bords que je fais n'importe quoi donc j'enlève quatre bancs en fait il est con lui à lui et lui il compte là que j'ai fait les erreurs et oui en fait les dégâts je les fais au bon je vais caster mon sort ici sur la brèche ouverte comme ça ça permettra de le soigner et j'ai 2 3 4 par contre je peux soit gagner 1 soit l'incenseur préparé chez n'importe quel joueur en ces comptes d'infliger trois dégâts il ya que deux bogs lui je peux pas infliger des gars par contre je peux commencer à entamer le némésis je vais oui parce que le tour d'après je pourrais infliger à lui ouais mais je perds 3 je perds un dégâts et non je peux pas parce qu'il faudrait que je me saigne d'un pv pour pouvoir infliger à deux bogs donc à limite je peux caster ouais non j'ai pas caster je pourrais caster pour commencer à entamer le némésis je sais pas l'étincelle je gagne 4 chez vous je gagne 4 non je vais pas caster le sort je vais gagner 4 et non 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 je vais pour g4 et terre donc pour 2 et terre je stabilise comme je viens de stabiliser je mets mon sort est elle celle ici il me reste 2 et terre et pour 2 et terre je vais commencer à gonfler mon pouvoir voilà oui tu vas faire ça hop et je pioche cinq cartes 3 de 5 voilà normalement il n'y a pas le némésis là il a déjà joué voilà tour du joueur numéro 2 très bien oh putain c'est bordel dans les brèches alors lui comme il est dans une brèche qui pas à 100% instable il est obligé de caster donc un dégât un dégât je vais enlever un bog déjà mais je vais quand même caster celui-là infliger trois dégâts vous pouvez défausser une carte de votre main si vous le faites le joueur gagne un point de vie alors je vais défausser un cristal et le joueur gagne un point de vie par contre je inflige trois dégâts et les trois dégâts je vais pas me faire chier à gaspiller deux dégâts pour un bon je vais infliger trois dégâts à la némésis oui je suis pas fanique et les trois dégâts des gueules voilà je peux partir tranquille je fais mon boulot je vais caster ce sort parce que la brèche est libre et par contre il me reste 4 des terres alors pour 4 des terres pour 4 des terres je vais je vais prendre une tentacule de lave et je vais pas laisser tout pour l'autre il a acheté deux déjà je fais ça et je fais ça et c'est bon je plioche cinq cartes 3 et de 5 hop le pack est fini voilà c'est déjà moins drôle j'ai pas j'ai même pas pu défausser l'oeil du néant quoi ça va pas le faire il va y avoir des boks en jeu il va se déchaîner deux fois plus la matrice de croissance qui rajoute un boks ça va pas le faire aïe putain de merde alors j'enlève 1 et là le tour d'après il va être déchaîné deux fois c'est un fou rien par contre en plastique de boks en jeu alors j'espère que je fais pas d'erreur c'est bien le tour d'après qui va être déchaîné deux fois je pense que je vais vérifier pouvoir appliquer les faits indiqués après les mots immédiats puis mettez le point alors les l'aïté répond à une puissance de deux prennent connaissance l'oeil linéa un effet ouais je pense que c'est ça je pense que le tour d'après qu'un némésis jouera là on fera déchaîner donc il enlève ça et il place une boks en jeu je l'ai fait je crois donc je puis je suis une carte alors la reine carapace et sème deux fois où un joueur subit quatre dégâts alors si elle sème deux fois ça fait quatre boks et quatre boks enfin que j'ai but encore avant de buter le serviteur par contre quatre dégâts ça fait beaucoup je vais subir quatre dégâts moi je sais pas si c'est la bonne solution mais écoute je vais subir quatre dégâts némésis a fini de jouer et j'ai signé mesis alors là par contre elle est déchaîné deux fois donc on rajoute quatre boks mais heureusement que j'ai pris tas de dégâts parce qu'il y aurait eu huit boks quoi et on replace une boks en jeu avec la matrice de croissance donc là je vais pas la toucher encore ça là avec tous les boks qui a là c'est vraiment pas bon et par contre on va pioche en plus les boks en deux points de vie les boks ayant subi des dégâts récupère tout leur point de vie à la fin de chaque tour immédiatement déchaîné à l'osiguément t qu'est ce qu'est pour elle informe là par contre le pouvoir à puissance 3 et dans trois tours la reine carapace elle essaie mon corps c'est une catastrophe donc la némésis belle a joué deux fois donc je vois plus donc l'agenté renvoyé du bois joueur 2 alors vieille cito donc le sort étincelle par contre comment je peux mais je peux pas là je peux pas la défausser en plus à putain mais je peux pas la but et multitude d'immondes je peux pas le but et ce pouvoir et en plus les boks ont deux points de vie bon et figé un dégât lui je peux pas je peux pas j'ai figé un dégât la némésis on va essayer de focus la némésis puisque là on a du mal alors par contre putain mais j'ai rien au pouvoir parce que c'est ce bordel faire une étincelle là appliquer deux fois l'effet d'une gemme de votre main puis détruisez là ce que je vais faire ce que je vais faire je vais gagner deux je vais détruire celle là donc je gagne deux ça me fait deux ça c'est utilisé ça me fait deux quatre où je laisse ce sens je gagne deux quatre cinq je prends je prends les terres cinq je vais faire un éclair enragé ça peut être préparé sur une brèche qui a besoin de stabiliser ou qu'elle soit brèche fermée donc ok ça c'est bon je repioche cinq cartes putain ça sent pas bon joueur 2 joue encore un point de dégâts c'est 25 alors là par contre maintenant j'ai trop de sort je vais faire je vais en placer un là par contre j'ai deux j'ai deux des terres donc les deux des terres je vais m'en servir pour ouvrir la brèche comme ça je vais pouvoir préparer ce sort et celui là je suis obligé de le garder en main donc je défense les deux et terres et je pioche que quatre cartes pas terrible en plus par contre à la fin de l'incant de lorsque préparer j'ai un fils jeune dégâts un dégâts renémésis c'est parce qu'il est bon contre deux points de vie et jour alors jour lui il a six dégâts mais je peux je peux me signer d'un point de vie pour infliger les dégâts à tous les beaux comme il est marqué là lorsque le joueur inflige des dégâts à une bogue il peut subir un dégâts pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bogue voilà donc j'ai six dégâts les bonnes deux points de vie donc je peux en je peux en but et 3 mais je vais prendre un risque je vais figer les six dégâts au némésis donc on les défense ça fait 48 allez c'est parti c'est parti c'est parti une relique vous pouvez l'incendie sort que vous avez préparé ce tour si un figé de dégâts avec supplémentaire x source et il convient attend je vais le faire j'aurais dû regarder mes cartes avant je suis naze bon on va dire qu'on utilise le bateau d'explosion le mec qui l'avait dans la poche il est putain j'ai oublié mon bateau alors vous pouvez l'incendie sort que vous avez préparé son annonce ce tour si ce tour si c'est moi qui joue moi par contre c'est con avec étincelle je l'utilisais quand même je vais utiliser ma relique vous pouvez l'incendie sort que vous avez préparé ce si un figé de dégâts supplémentaires donc ça fait trois dégâts alors trois dégâts et bim tiens les musiques contient donc ça c'est utilisé il me reste 3 j'aime alors pour 3 j'aime 1 3 j'aime 3 j'aime 3 j'aime je vais utiliser ça je vais prendre la prisme instable donc maintenant je 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 fais ça pour avoir un cristal de base avec la prisme et je pioche c'est une carte ok c'est au tour de jour un normal alors j'ai un sort pourri que je mets là par contre j'ai 1 2 3 4 j'aime 4 j'aime 4 j'aime on va reprendre le bâton d'explosion ouais mais j'ai pas j'ai pas de sort qui qui envoie 4 4 4 j'aime je vais recharger deux fois je vais recharger deux fois voilà et je repioche c'est une carte ok bon ben c'est au moins j'ai pour l'instant j'ai infligé j'ai infligé 15 points de dégâts à 2010 voilà je suis content je sais pas que je connais moi l'espoir à moi on fait ce qu'on peut attention joueur 2 voilà ça fait plaisir ça fait longtemps qu'il n'a pas joué lui bon là j'ai infligé trois dégâts infligé trois dégâts vous pouvez vous défausser d'une carte ce que je vais faire je vais me défausser d'une étincelle alors d'abord dans l'ordre j'inflige trois dégâts et je peux me défausser d'une carte pour soigner d'un j'inflige trois dégâts et je soigne d'un joueur allié donc lui passe à 9 pv et j'inflige trois dégâts trois dégâts trois dégâts trois dégâts trois enlevés de bogue donc je vais taper la némésis et ensuite je réinflige trois dégâts 39 et oui c'est une course contre la montre qu'on focus focus la reine quoi il faut il faut taper l'origine du 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 désastre à la marque et ponde voilà l'étincelle gagné deux trois quatre 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 je reprends une je reprends une tentacule j'aime bien hop deux trois trois deux cinq trois deux cinq et c'est c'est le bordel des brèches et tous les trucs non mais c'est bon je gère je gère alors attention joueur un ou la némésis ça se fait attendre un point de dégâts j'ai pas de carton un point de dégâts un point de dégâts 38 38 38 ouais ça va être chaud ça va être chaud ça va jouer à pas beaucoup je prépare les sorts appliquer deux fois l'effet d'une gemme puis détruisez la ouais je gagne deux ouais non je 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 garde et j'aime parce que j'avais pas beaucoup je crois vous gagnez deux donc je gagne trois donc je gagne trois donc je gagne trois je stabilise la brèche pour trois comme j'ai stabilisé je caste l'étincelle donc là je peux figer un dégât et un dégât à la tentacule de lave donc je peux figer deux dégâts alors je peux me signer d'un pour lever un bog c'est reparti dans le jeu allez bim la némésis ça dit bim 1 2 3 4 5 je dois charger les mains énervé force de pondre manière ça c'est bon attention que ça va être le tour némésis ça va faire mal parce que j'ai pas touché un bog quand même ouais némésis alors on élève un de puissance et on place un bog en jeu et et pioche et au putain au putain 9 pv un porte venait durable le joueur il ya le moins de vie subit de dégâts où le joueur des fois se sort préparer coûtant trois et terre ou plus pour la gueule donc effet durable le tour prochain némésis bon ben on est mal on est mal depuis je répète toujours qu'on est mal on est mal depuis le début joueur 2 1 2 dégâts tu es joué loin et mon zippo portable je vais aller loin 1 2 dégâts quoi 1 2 dégâts 1 2 dégâts 1 2 dégâts 1 2 dégâts bah écoute je vais le caster de toute façon je vais essayer de faire 1 2 dégâts quoi est-ce que je tente la course contre la montre en focussant la némésis parce que là 9 2 dégâts par contre lui lui fait mal défonce un sort à chaque fois ou alors le joueur un moins de vie subit de dégâts ça fait chier quoi voilà un 2 dégâts un des dégâts un des dégâts j'ai un sort ce sort peut-être préparé sur l'ombreche fermé sans qu'elle soit stabilisée j'ai pas besoin de toute façon parce que j'ai que celui là alors ensuite j'ai lancé un sort préparé chez n'importe quel joueur ou gagner une gemme gagner deux gemmes appliquer deux fois l'effet d'une gemme ou gagner deux donc là on va gagner deux donc là on a 4 ou 5 je vais je vais l'étincelle je vais la mettre là je vais faire 2 4 5 je vais faire 5 et pour 5 je vais prendre ça parce que ça fait soigner aussi par contre j'ai des fois ça j'ai pas j'ai des fossés comme ça mais qui mais qu'est ce que c'est ça qu'elle s'en foutre ces cartes là quoi qu'est ce que j'ai brûlé quoi je sais plus qu'est ce que j'ai brûlé hein c'est quoi ces cartes e j'en avais combien là non mais c'est les cartes qui étaient là ça ouais c'est les cartes qui étaient là je pense j'espère hein parce que sinon grosse boulette quoi ça c'est bon autre tour putain la némésie ça y est on élève ça placer une bogue un jeu le joueur il ya le moins de vie subit des dégâts ou le joueur des fois ça sort préparé coûtant trop plus le joueur il ya la moitié du billet subit deux dégâts écoute on va faire ça si s'il m'en reste quatre quoi on s'y joue ouais c'est pas bon et un puce à repioche encore un pouvoir mais je peux pas le mettre j'ai plus de place non je rigole pour défaut c'est perdre quatre charges puissance de rennes carapace sème déchaîné rennes carapace sème ouais bon c'est marrant de seconde hein on est chiant quoi ouah mais là il y a là c'est l'infaire là là c'est l'infaire sur terre là quoi oh la gueule joueur 1 perdre quatre charges on va perdre les charges tant pis si je veux faire pour laisser le sort que vous avez préparé ce tour ci infligé des dégâts supplémentaires et ce sort c'est bien la peine ils sont déjà tous prêts quoi alors attend ce qu'on va faire c'est que j'ai combien de trucs là j'ai trois j'ai quatre cristaux donc pour deux cristaux je me gagne une charge je perds quatre charges non avant de faire ça on va laisser les sorts quand même et prenons les choses dans l'ordre donc j'ai figé un dégât un dégât on va tout mettre on va tout mettre là dessus on va tout mettre là dessus 35 donc je vais infliger six dégâts on va tout focus là dessus de toute façon c'est quitte ou nous là donc 29 et on va voir ce qu'on a gagné un alors ce que je vais faire c'est que j'ai trois quatre j'ai quatre charges celle-là je la garde en main le bâton d'explosion je le garde pour le prochain tour j'ai quatre charges j'ai quatre éthers donc pour deux éthers je mets une charge ensuite je défense les quatre charges pour pouvoir défausser celle-là la paire des quatre charges parce que ça l'a fait super mal donc celle-là je peux la défausser déjà c'est déjà ça de gagner quoi ensuite il me reste deux éthers et pour deux éthers je vais remplacer une charge voilà et le bâton d'explosion je me le garde ça si j'ai des sorts là bim donc ça fait quatre quatre et un quatre et un quatre 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 et un cinq là j'ai décidé de focus la némésis je sais pas si c'est bon mais vu la tournure que prend le niabogue là plus ses serviteurs et tout ça en fait il faut que je gagne du temps quoi il faut que je gagne du temps par contre mist il lui reste quatre pv lui il reste neuf ça va il faut voir il faut voir quoi joueur deux oui monsieur oui monsieur alors putain je vois le descente c'est tout t'es bon alors j'ai infligé un dégâts bim un dégâts un dégâts tiens la némésis qu'on vient de suite quoi ça sent bon et là j'ai infligé trois trois 25 alors j'ai un sort j'ai un sort que je vais mettre dans une brèche ouverte appliquer deux fois l'effet de ne jamais plus détruiser la bim ça fait deux trois quatre 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 je vais prendre un bâton d'explosion non j'ai pas je reprends une tentacule je reprends une tentacule ça fait quatre je défense et je repioche cinq oh six la pression monte la pression monte joueur un putain j'ai pas de sort qu'est-ce que j'ai branlé oh la la quelle pittance oh la la tapis je joue ma relique je joue mon bâton d'explosion vous pouvez laisser un sort préparer ce tour-ci infligé deux dégâts avec ce sort supplémentaire ça fait ça fait que je joue d'abord ça la relique que je la défense après ça fait trois dégâts 22 oh le bourrin oh le bourrin par contre j'ai que trois éthers alors trois éthers je vais stabiliser je pense non je vais pas stabiliser oh non 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 avec trois éthers je vais pas stabiliser je vais rajouter un truc comme ça parce qu'on est là pour gagner du temps quand même et je vais défausser là comme ça parce que s'il y a un sort qui arrive là il ira avec le bateau d'explosion attention alors celui là il est défaussé lui il passe un bug en plus oh putain c'est pas bon et lui le joueur il a le moins de points de vie subit de dégâts ou le joueur des fois ce sort prépare un coûtant 3 ou plus ouais deux points de dégâts c'est pas bon ouais c'est parti ça va jouer avec le feu là on joue avec le feu et en plus il pioche là déchaîner deux fois un joueur subit deux dégâts hop putain donc autour du nimesis il a pioché la carte dévastée ça se sent mauvais parce que ça sent la fin presque c'est une attaque donc on va faire de suite donc il est déchaîné deux fois et en plus un joueur subit deux dégâts alors déchaîner deux fois ça veut dire qu'il va placer deux fois deux bogs il va placer quatre bogs donc il a place trois et par contre on doit placer un quatrième mais la règle de la reine carapace dit lorsque reine carapace a 15 bogs en jeu ce qui est le cas qu'il faudrait en ajouter une autre Graemehold subit un dégâts à la place donc le premier dégâts de Graemehold voilà 29 pour l'instant ça ne s'appuie pas pour la ville mais par contre là si lsm on est mort la partie s'arrête puisqu'il y a plus de 13 bogs et par contre il y a un joueur qui subit des dégâts alors lui il reste deux pv donc on va aller mettre un à l de l'aim à l de l'aim il reste 7 pv bon à la limite à la limite ça peut aller fin du tour de nemesis c'est pas bon c'est pas bon du tout parce qu'au prochain tour la multitude immonde va s'activer et la reine carapace va essaimer et si elle essaie avec ça on est mort quoi donc faut pas que ce soit nemesis qu'il soit pioché parce que je ne sais pas s'il a déjà joué une fois ou quoi lui je ne sais rien joueur 2 ça va nous laisser un peu de répit alors déjà il a voile d'essence il va infliger 3 dégâts et s'il défausser une carte de sa main un joueur gagne un point de vie donc ça peut être lui il n'a pas marqué un allié donc c'est ce qu'on va faire donc on va se défausser de d'une étincelle et on va faire 3 dégâts alors 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts je ne sais plus où les mettre ça je ne peux pas le défausser ça je ne peux pas aller faire de dégâts là 3 dégâts ça fait que dalle on va tenter le tout pour le tout on va les mettre là ou alors j'ai un Levenbog mais il faut que je me saigne d'un point de vie pour enlever 2 non même pas les zones de PV ah putain c'est pas bon bon allez c'est parti 3 dégâts ça fait ça fait j'étais à combien là ? 22 ça fait 19 il ne reste pas beaucoup donc là avec ça je peux euh non remarque j'ai encore 2 dégâts non mais bon il faut que je me saigne aussi c'est pas bon bon bref je prépare les 2 tentacules de lave là par contre qu'il me reste 3 déterre avec 3 déterre euh écoute je vais euh je sais rien que je stabilise euh 3 déterre qu'est-ce que je vais faire avec 3 déterre quoi je vais gonfler un pouvoir je vais gonfler une charge et on pioche 5 cartes de toute façon la fin n'est pas loin je joue au bout rien là voilà donc là attention oh nemesis et voilà je crois que c'est mort et donc c'est mort c'est mort c'est mort parce qu'on va faire du coup ce pouvoir là qui fait que la reine carapace SM et comme il y a plus de 13 bugs en jeu elle est SM et il y a marqué euh les joueurs perdent la partie donc voilà partie perdue euh la vie l'a tenu à euh à 29 pv donc elle a perdu qu'un point de vie par contre moi j'ai chargé et la némésis elle est descendue à 19 euh donc voilà ça vous a montré un peu les mécaniques de ce jeu là j'ai fait un petit peu le bourrin en fait j'ai pas du tout utilisé les pouvoirs spéciaux des gardiens le gardien éthérien qui qui permettait d'annuler une attaque ça ça aurait pu m'aider et celle là qui fait piocher quoi quatre cartes j'aurais pu faire un tour avec au moins plus de 10 dégâts si ce n'est plus euh j'ai pas eu l'opportunité d'acheter ce sort là qui permet d'infliger deux dégâts et d'infliger un dégât supplémentaire pour chacune de vos breches ouvertes donc pour l'instant j'en avais deux chacun j'aurais pu faire des dégâts à quatre euh j'ai pas bu j'ai pas acheté beaucoup de gemmes donc euh du coup j'ai pas pu avoir énormément de déter par tour euh donc voilà j'ai fait j'ai pas j'ai pas été stratégie à fond euh j'ai focus le boss bah c'est une stratégie comme une autre mais bon j'ai fait tomber quand même à 19 et donc voilà c'était une partie de I On's End pour montrer un peu les mécaniques génial le jeu excellent euh le thème est super enfin on est vraiment plongé dedans tout tout est fait pour plonger dans le thème euh pour les gens qui commencent le jeu des craintes ils ont tout prévu en fait ils ont prévu un petit feuillet comme ça pour dire attention stop euh ouvrez euh tel paquet euh allez pas les autres euh comme ça vous débutez euh tranquillement et euh c'est vachement bien foutu ça pour commencer on commence rapidement en fait les règles sont pas compliquées en soi et la rejouabilité est quand même assez énorme parce que vous avez 8 héros différents dans la boîte de base donc nous on a vu 2 euh puis il y en a 8 autres donc du coup euh ça fait pas mal quoi par exemple je vous en montre un exemple nous avons lâche puis nous avons des sorts qui sont pas piqués des hannetons quoi on a enfin les draps et puis c'est bien parce que en plus les sorts euh ils ont une la rune des oracles c'est une voyante tous les dégâts que les joueurs ou grappole devaient subir ce tour-ci sont annulés bien 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 ah on a une soigneuse une ancienne qui soigne 4 points de vie quand son pouvoir est rempli et puis le nom de son pouvoir c'est siphon de bordure génial j'adore c'est on a qu'à dire je vais pas tous les montrer pour pas vous spoiler trop voilà mais euh voilà les illustrations sont super euh tout est fait pour pour plonger là dedans et au niveau des boss ça augmente aussi la rejouabilité parce que bon nous avons vu la reine carapace quand même ça crée boss donc il y a 4 boss différents et en plus chaque boss a une règle pour plus de difficultés donc ça fait encore plus de de rejouabilité alors le plus faible entre guillemets de ce jeu qui a une difficulté de 2 sur 5 c'est rage incarné rage born en anglais quoi mec il n'est enragé mec il n'est enragé quoi mais sa mère elle vient de le foutre au monde alors ça fait pas 10 secondes qu'il est sur terre il est déjà énervé quoi et quoi c'est bon je pense que quand il est né il a du sauveur devant un miroir elle fait wow c'est quoi cette gueule donc rage born après on a masque tordu lui un peu plus dur que même la celle que j'ai combattue la reine carapace il est un peu plus dur il a fait le boss du boss difficulté 5 sur 5 le prince des gloutons très lovecraftien quand même il y a plein d'extensions qui sont sorties en anglais alors en espérant que Matalbo ils ont dit qu'ils allaient s'occuper des traductions si le jeu a du succès en France mais je pense qu'il a eu du succès je pense qu'il va en avoir c'est fait de noël arrive donc je pense que c'est bien parti pour la traduction des extensions en plus il veut sortir un Island Legacy donc c'est excellent et la boîte génial parce que tout est prévu pour entrer dedans donc les cartes slivées rentrent en merveille chaque chose est à sa place donc franchement voilà ça fait plaisir en plus vous avez des intercalaires donc du coup la mise en place on pense on va se dire putain ça va être long c'est un petit peu long au début quand on a pas l'habitude mais après quand on a l'habitude franchement ça va vite les intercalaires et tout ça il suffit de ranger proprement son jeu après moi pour le ranger franchement je mets 2 minutes 2-3 minutes c'est voilà donc c'était Eons End et moi il me tarde du coup j'ai fait quand même 5-6 parties j'ai pas tout fait parce que j'ai pas pris tous les persos j'ai pas fait tous les boss là je vais essayer déjà de battre la reine carampas je l'ai battu en normal déjà bon pas aujourd'hui vous avez vu mais je vais essayer de la battre en difficile aussi et après j'ai encore 2 boss donc ça fait pas mal plus cesser les autres persos franchement c'est génial c'est vraiment un jeu excellent ben voilà merci de m'avoir suivi merci aux nouveaux abonnés c'était il y a là il y a là 160 je crois pour moi c'est c'est énorme pour moi c'est énorme pour moi c'est peut-être c'était le mec qui continue et pour moi ça veut dire mon con et ben je vous remercie tout le monde et puis je vous dis à la prochaine j'espère pas dans un mois j'aimerais le leur je fais des vidéos fois par mois voilà que j'ai envie en fait donc j'ai fait du film déjà allez à la prochaine je sais pas quels jeux je vais faire suivant la vie je sais pas un jeu c'est un jeu de toute façon et les jeux on la souhaite bien bonne bonne journée et allez-y foncer vous le regretterez pas il y aura de la défaite de la frustration mais que du bon que du bon histoire de non et du coup je vous fais une astuce si vous êtes emmerdé quand vous voulez aller acheter du jeu à cause du non c'est facile vous écrivez le merdé sur un papier vous voyez tu vas voir le vendeur tu fais bonjour bien bien allez 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 c'est lui qui passe franco voilà voilà c'est un petit truc que je vous donne grand respect pour les vendeurs de boutiques ludiques donc voilà c'était l'astuce du jour je vous dis à la prochaine portez vous bien